De retour avec notre grand voyageur humanitaire, Pascal Thibault. Comment ça va ce matin, Pascal? Ça va bien, François, toi-même. Ça va bien. Je trouve que tu as l'air en forme. Parce qu'on va faire un rappel, en fait. Tu es revenu il y a un mois et demi du Cameroun pour cause d'un paludisme, qui est la malaria. Oui, exactement. Où est-ce que tu en es présentement? Écoute, je suis très content. Ça va très, très, très bien. Écoute, j'ai repris les médications qu'il fallait, les perfusions que j'ai reçues. Quand je suis arrivé à Montréal, tu sais que j'ai été pris en charge assez rapidement. Puis aussi, je tiens à remercier aussi l'ambassade du Canada, l'équipe de l'ambassade du Canada au Cameroun, qui a vraiment assuré que je sois bien suivi. Oui. C'est important, là. Tu sais, le Canada est présent partout dans le monde, principalement au Cameroun depuis une cinquantaine d'années. Et puis ça, j'en suis très reconnaissant. Oui. Qu'on soit bien pris dans la chair pour que je me sens tout neuf. Alors, ça a bien récupéré. Bien, écoute, j'ai l'impression que ça va très bien, en effet. Et là, il faut dire, quand on revient pour cause ou une cause comme ça, le paludisme, on ne peut pas y retourner avant un certain temps. Je pense que c'est une période d'au moins trois mois qu'il faut être sorti du pays en question. Habituellement, c'est sûr, là, on parle à peu près entre 8 à 12 semaines, comme tu dis, parce que le temps doit bien se remonter. On prend des forces. Aussi, il y a toujours des rappets. Le système immunitaire. Oui, exactement. Puis il y a toujours des visites médicales à refaire encore pour voir, prendre des prises de sang, pour voir s'il n'y a pas de traces encore. Parce que pour ne pas repartir là-bas, si, mettons, ils ne font pas ça, il y a encore des traces, si tu repartes, bien, le choc va être encore plus dur. Oui, oui, oui. Ça fait que il faut… Les conséquences pour être plus graves, c'est une question de sécurité. Exactement. Parce que vous ne veux pas, le corps est plus sensible aussi. Oui, 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 le corps est plus sensible. Et puis, d'où l'importance la prochaine fois pour moi, quelque chose que j'avais négligé de faire quand j'ai été, c'est la crème protectrice pour les moustiques. Ça, je ne l'ai pas mis. Puis c'est ça qui m'a nué beaucoup, beaucoup. Parce que pour la médication, je la prenais très bien. Oui. Mais il faut dire quand même, avec toutes les précautions… On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri à 100%. Il y a toujours une probabilité. Exact. Donc, cet été, retour au Cameroun. On n'a pas de date au moment où on se parle, mais on sait une chose, c'est qu'à la prochaine saison, on fait ça par Skype. Ça, c'est sûr. C'est bon. C'est sûr, puis j'aime ça, c'est le fun. Puis avec les enfants, tellement ça, quand je leur dis « c'est demain », à telle heure, ils se préparent. Ça nous fait découvrir vraiment le milieu duquel on parle comme ça à tous les jours, à toutes et chacune de nos rencontres. Pascal, on va y aller avec notre thème du jour. En fait, c'est notre dernière rencontre avant la pause estivale. Tu voulais nous parler du volet un peu plus entrepreneurial du Cameroun. Oui. Ce sont des entreprises qu'on retrouve dans ce pays-là. Ça ressemble à quoi, déjà, le type de commerce qu'on va retrouver sous tout un pays? On va avoir des épiceries, on va avoir l'équivalent des dépanneurs, des boutiques de vêtements. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? C'est sûr et certain qu'au Cameroun, il ne faut pas oublier une chose, que les commerces qui marchent le plus, le plus, le plus, c'est les commerçants en bullet. OK? Tu vas me dire, oui, pourquoi? Dans, pourquoi qu'on devient commerçant ambulant? On n'a pas eu le moyen de s'en payer un. Et également, c'est accessible un peu à Mme, M. et Mme Tout-le-Monde. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le commerce ambulant, c'est des gens qui sont accessibles et c'est des gens que tu peux rejoindre en tout temps. Je vais donner un exemple. Mettons, tu es à 8 heures le soir, tu as besoin, je ne sais pas, d'ananas, tu as besoin de fruits, tu as besoin de lait en poule. Tu vois un commerçant ambulant qui passe dans ta ruelle chez vous, tu sors, tu fais les signes. Ah, ils se promènent tout le temps comme à l'image des camions de crème glacée. Tu as tout compris. Et puis moi, ce que je trouve, tu sais, c'est des personnes très courageuses. Tu sais, moi, j'ai parlé à plusieurs commerçants ambulants, puis tu sais, là, c'est des gens qui commencent le matin, des fois à 6 heures et demie le matin, puis ils se promènent comme ça avec le petit chariot, puis tout, jusqu'à 21h, 21h30. Ah, voyons. Oui, 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 c'est vraiment phénoménal ce qu'ils font. Puis tu sais, tu vas me dire, oui, mais Pascal, le coût d'investissement, c'est sûr et certain que ça prend un coût d'investissement important, mais il y a une affaire qu'il faut savoir, c'est que des fois, les personnes font un démarrage avec 50 000 francs CFA. Je vais donner un exemple, il y a un commerçant ambulant que je connais très bien, vous voyez sur les photos, là, que celui, c'est un commerçant ambulant au niveau de la quincaillerie. Lui, il est comme un chariot, il se promène à roulettes. Il y a des outils dans ça, il y a des marteaux, il y a des tournevis, il y a des clous, il y a des vis, il y a tout ce qu'il faut pour le bricoleur de maison. Et puis, écoute, le prix de ça, c'est vraiment pas cher. Et il y a des commerçants ambulants qui peuvent le vendre jusqu'à 50 000, 60 000, 70 000 francs CFA par jour. Un bon rendeur d'expérience. Il y a des commerçants ambulants, eux autres aussi, qui n'auront pas de chariot, mais sur leur tête, ils se mettent ce qu'on appelle un genre de vase, de gros vase, avec des beignets. Il y en a d'autres avec des ananas sur la tête qu'avec un couteau, n'importe quoi. Ils s'organisent justement pour que, quand ils ont un client, ils sont prêts. C'est sûr qu'au niveau, je tiens à dire une chose, au niveau des, sur le plan hygiénique, là, des fois, on voit ça, on se dit « ouais ». Oui, parce que c'est un marchand ambulant. Ça fait qu'ils manipulent l'ananas sans se laver les mains. C'est ça, exactement. Sauf que, à Badadé, il y a des commerçants qui prennent plus de précautions que d'autres. Mais moi, je trouve ça phénoménal. Puis d'ailleurs, par rapport aux commerçants ambulants, c'est quelque chose que je voulais parler. J'ai un gros projet par rapport à ça. OK. Oui. Quelque chose d'assez innovateur. Et puis, c'est pour les prochains mois, là, on va en reparler. Mais je vais essayer de quoi. Puis je pense que les gens vont embarquer. Ah, là, là, tu ne vous donnes pas d'aperçu, rien. Tu vous laisses l'eau à la bouche comme ça. Non, mais moi, j'aimerais ça, à un moment donné, faire un genre d'activité de financement à l'image du commerçant ambulant d'Afrique. En tout cas. Mais ici, en région. Ici, en région. Ah, je commence à comprendre. Il y a des choses intéressantes à développer. Il y a des choses intéressantes à développer là-dedans. Tu vas me dire… Là, on parlait de quincaillerie. Oui. On parlait… Mais j'imagine l'alimentation va être dans les commerçants ambulants les plus fréquentés. Mais sinon, quels sont les autres types de commerces qui sont très présents? C'est sûr que les commerces qui sont très présents. Je vais donner un exemple. La restauration, les snacks au Cameroun. Oui. Il y a un snack au Cameroun que moi, je connais très bien. Ça s'appelle le snack, le restaurant Zeus. OK? C'est un restaurant qui est situé à Colnongo, juste en face du commissariat de police. Alors, eux autres, ils ont la paix. Tu sais, la police est là. La centrale est en place. Puis moi, le Zeus, bien, je suis un bon client. OK. Puis le commissariat de police, quand ils me voient, il vient tout me saluer. Même le commissaire, il aime voir. Puis c'est vraiment agréable. Alors, justement, on voit ici, le pâtier. Ça, c'est vraiment un bon type. Et ce qui est intéressant aux autres, les gens vont dire, oui, mais quand on va dans un restaurant au Cameroun, ça doit coûter cher. Un plat complet. Ça, c'est le plat. C'est soit du poisson, soit du poulet. La sauce, les pommes de frites, le riz, avec une bonne bière ou, mettons, un top grenadine ou un jus, mettons, à 1 500 francs CFA, tu as un plat. 1 500 francs CFA, là, c'est à peu près 3 $ canadiens. Hé, boy! Puis là, quand on parle d'une assiette, c'est une grosse assiette. Non, ça a l'air à des bonnes portions. Non, oui, ça a l'air à des bonnes portions. Et puis tu vas dire, oui, mais ils ont du personnel quand même, beaucoup de personnel. On parle de près de 6-7 cerveuses. Tu vas me dire, oui, mais c'est sûr et certain qu'il ne faut pas oublier une chose, que ça va avec l'achalandage et il y a des snacks qui fonctionnent moins bien que d'autres. Alors, c'est quoi que ça prend pour amener, justement, des clients? Ça prend des idées novatrices qui vont faire en sorte que les gens vont y aller le plus possible. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on voit qu'il y a une baisse, on s'organise, mettons, pour inviter un artiste local qui va venir faire une prestation musicale à l'intérieur du snack. Parce qu'habituellement, à l'intérieur du snack, il y a le côté restaurant, il y a le côté bar, il y a une petite salle de danse à côté. Et puis on s'organise pour agrémenter ça d'un spectacle africain. Alors, les gens sont conviés non seulement à venir voir le show, mais par la même occasion à prendre un bon repas chaud, du bon poisson, du bon bar, un bon jus, une bonne boisson alcoolisée. Et puis ça fait le plaisir, c'est la fête. Parce qu'au Cameroun, le soir, c'est toujours la fête. C'est 365 jours par année. C'est Noël à tous les jours. C'est quelqu'un vraiment qui veut se divertir. Moi, je suis trop brûlé. Je ne peux pas me divertir bien. On a tellement chaud. Donc la situation n'est pas toujours facile financière. Oui. On sait qu'il y a, bon, on a parlé de plusieurs problématiques qu'il peut y avoir au Cameroun. Mais au final, les gens sont heureux. Le moral est là. L'esprit est à la fête. Moi, ce que je trouve, c'est ça qui est beau. Puis aussi, il y a une affaire, il ne faut pas oublier, c'est qu'on l'oublie souvent. Mais le taux de pratique, on a déjà parlé de 70 %. Sept personnes sur dix fréquentent les institutions religieuses et prie. Et quand on voit les gens, tu veux dire, fêtez le soir, ils savent qu'ils vivent des problématiques. Écoute, quand on regarde au Cameroun, Écoute, on parle que dans le dernier rapport selon les statistiques Bureau international du travail, on dit que 50 %, 55 % des jeunes sont au chômage. Et monsieur… Prends-y, c'est la moitié de la jeunesse au Cameroun, ils sont au chômage. Puis malgré tout ça… Quand on parle du chômage, donc, ils sont en recherche d'emploi. Ils sont en recherche d'emploi. Ce n'est pas une question de… De mangue de risque. Non, 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 ça ne va pas à ça. Puis tu sais, tu dis, oui, mais ils vont-tu à l'école, ces jeunes-là? Ils vont à l'école. Mais ils n'ont pas les moyens de payer des formations. Ils commencent à faire… Moi, j'ai connu des gens, bien, Pascal, on a fait notre première année, mais malheureusement, ma tante, mon oncle, on a essayé, pas capable d'y retourner. Ça fait que là, il manque un an, deux ans, il retourne au bout de trois ans plus tard. Mais pendant le temps qu'il retourne deux, trois ans plus tard, il n'y a pas plus d'emploi pour les autres. Puis les études, ça coûte des sous, puis c'est un service. Puis au Cameroun, on s'entend-tu que les salaires sont versés mensuellement. C'est au mois que tu es payé au Cameroun. Tu n'es pas payé à la semaine. Puis le salaire d'un Camerounais va varier de 20 000 francs CFA. Et si tu remords d'un ministère, je ne sais pas qu'on est à 150 000 par mois à peu près. Mais à 20 000 francs CFA, un commerçant ambulant va faire des fois, dans un mois, il va faire peut-être 50 000, 60 000 francs. Un commerçant ambulant qui débute, bien, 50 000, 60 000 francs, ça représente à peu près 135 $ canadiens. Alors là-dessus, il faut qu'il paye son logement, sa chambre, il faut qu'il mange, il faut qu'il paye toutes ses petites dépenses. Son cellulaire, parce qu'au Cameroun, les cellulaires marchent beaucoup plus qu'un téléphone résidentiel. Le téléphone résidentiel, c'est comme un luxe. Alors le cellulaire, c'est accessible à tout le monde. Pour 20 $ au Cameroun, tu vas avoir un cellulaire avec la ligne tout dessus prêt à appeler. C'est quand même abordable. Mais le commerce, le commerçant au Cameroun, de plus en plus, on retrouve des commerçants ambulants. Puis c'est plaisant parce que, mettons, tu pars en taxi, mettons, tu en allais, mettons, à Messassi. À un moment donné, tu te dis, il me semble que j'ai la bouchette, je boirais. Ah, t'envoies une de 14, 15 ans, petit jeune. Sors ton bras. Arrête, sors ton bras, puis t'es prêt. Tu lui donnes son 300 francs, c'est pas, puis t'es réglé. T'as ton bras. Ou Manon, ils disent, lotus, lotus, lotus. Quand il fait 35, t'as dit, là, tu transpires un paquet de lotus à 100 francs, ça te fait plaisir. Fait que le commerçant, il est là, puis il court, puis c'est pas toi qui cours après, c'est lui qui veut vraiment t'en vendre un paquet de lotus. Puis moi, bien, je trouve tellement ça beau. C'est des gens, tu sais, quand on parle de paresse, là, excuse-moi, là, c'est pas pour mal parler, mais des fois, on est plus paresseux qu'eux autres. Les autres, ils se battent, puis ils se battent pas. Ils se battent pas pour le plaisir du travail, parce qu'il y en a qui ont pas de plaisir du travail. Ils se battent pour survivre. C'est ça qui est phénoménal. Ils se laissent pas aller, ils se laissent pas décourager. C'est des gens qui sont, c'est des battants. Alors, ça finit très bien, ce segment. On va y aller en terminant, Pascal. On va faire un rappel, parce que c'est votre événement bénéfice. Oui. Le spectacle annuel, c'est le 16 juin. Oui. Avec, en fait, c'est SRV Tribute. Donc, le badge à Stevie Ray Vaughan. Oui. Comment ça va au niveau de la vente de billets? Ça, c'est sûr, au niveau de la vente de billets, comme j'ai dit lors de notre dernière chronique. Oui, on avait dit qu'on n'en avait plus, c'est ça. Il n'y a plus, il n'y a plus de billets. Bien, voyons donc. On est vraiment contents, un mois de l'événement. Puis, tu sais, moi, je tiens à remercier toute la population pour nous avoir encore appuyés, nous faire confiance, parce que c'est une confiance, la population nous témoigne, en nous appuyant comme ça. Oui. Et ça, moi, j'en suis très reconnaissant. D'ailleurs, après le spectacle, au retour, il y a M. Yannick Nepton, le président du conseil d'administration, qui pourra vous venir faire un bilan complet des états financiers, comment ça s'est passé, où l'argent a été. Mais nous, on est très contents. Puis, on remercie aussi nos partenaires, Linda Girard, du 400 Coups. On remercie aussi l'Hôtel Panoramique, qui assure l'hébergement de tous nos artistes. Après ça, l'animateur André Deschaines. Mais aussi, et d'autres et d'autres encore, que les gens vont voir sur place. On en a une dizaine. Et on est très contents, sauf que, comme on dit, organiser un événement, tout va à partir des efforts qu'on y met. Ça, je l'ai toujours dit. Et puis, ça va être un très beau spectacle. Ça va être encore imprégné de persévérance, d'amour et d'entraide et de joie. Et on convie tout le monde à nous suivre. Et aussi, les gens vont avoir la possibilité, pour ceux qui ne peuvent pas venir, les gens vont avoir la possibilité de nous suivre en direct sur Facebook. Oh, très intéressant. Alors, une partie du spectacle, l'intro, le protocole. Pas l'intégral, mais une petite partie. Le protocole. Le protocole. Alors, les gens qui veulent nous suivre en direct, ça va durer à peu près une heure sur Facebook. Ils vont avoir un petit avant-goût de ce que ça a l'air. Partout dans le monde, même au Cameroun, ils vont te plugger. Donc, à surveiller via la page Facebook du Groupe d'entraide. Tu peux te plugger, tu te pluggeras un peu. Si je peux, je me pluggerai. Pascal, c'est ce qui va conclure notre rencontre du jour. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon spectacle, un bel été, un beau retour au Cameroun. Puis, j'ai hâte de poursuivre l'aventure avec toi. Je te remercie, François. Merci beaucoup. Bon été à toi. Pareillement, bonne journée. Merci, merci. Merci.